Il peut arriver que le tiré d'un effet de commerce oublie d'avertir le tireur de son impossibilité d'honorer sa dette. C'est alors la banque ou l'endossataire, c'est-à-dire le nouveau bénéficiaire, qui vont avertir le tireur de cet état de fait. Celui-ci devra alors régulariser sa comptabilité. Nous allons voir comment il pourra procéder en étudiant successivement trois situations. Dans notre première hypothèse, nous allons supposer que la traite avait été remise à l'encaissement. Le 1er mars N, l'entreprise Caramel est avertie par sa banque que l'effet numéro 13 tiré sur le client Pactol le 1er février et remis à l'encaissement le 25 février n'a pas été payé, nominal 1200 euros. Lors de la remise à l'encaissement, le 25 février, l'écriture qui avait été enregistrée était la suivante. 5113, effet à l'encaissement pour 1200 euros au débit. Cela permettait de constater la quasi-possession de monnaie suite à l'encaissement de la lettre de change et en attendant la réception de l'avis de crédit de la banque. Et 413, client effet à recevoir au crédit, permettait de solder la créance sur le client. Le 1er mars, lorsque l'entreprise apprend par sa banque que son client ne paiera pas, nous allons devoir solder le compte 5113 et par conséquent le reporter au crédit. Au débit, nous devons faire réapparaître la créance sur le client, qui finalement nous devra toujours 1200 euros. Pour ce faire, nous débitons le compte 411 clients. La même opération dans la comptabilité du tiré, le client Pactol, aura l'allure suivante. Lors de l'acceptation de l'effet de commerce, le client avait enregistré l'écriture suivante. 401 fournisseurs au débit, pour 1200 euros, permettait de solder la dette fournisseur. Et elle était remplacée au crédit par le compte 403, fournisseur effet à payer, qui constatait une dette sur son fournisseur caramel sous forme d'effet de commerce. Lorsque le paiement n'a pas lieu le 1er mars, le client Pactol devra enregistrer l'écriture suivante. En l'occurrence, il devra contrepasser l'écriture d'acceptation de l'effet pour faire réapparaître la situation comptable antérieure. Dans notre deuxième hypothèse, nous allons supposer que la traite avait été remise à l'escompte. Le 1er août, l'entreprise est avertie par sa banque que l'effet numéro 14 tiré sur le client Pactol le 1er juin et remis à l'escompte le 1er juillet n'a pas été payé. Nominal, 2700 euros. Dans la comptabilité du tireur, l'entreprise Caramel, le compte banque doit être recrédité du montant faussement perçu. Quant à la créance sur le client, nous devons la faire réapparaître. Par conséquent, nous retrouverons 512 banques au crédit et la créance réapparaîtra au débit du compte 411. Dans la comptabilité du tireur, Pactol, ce seront les mêmes écritures que dans la première hypothèse. Enfin, troisième hypothèse, la traite avait été endossée au profit d'un tiers. Cette fois-ci, nous supposons que le 1er octobre, l'entreprise Caramel est avertie par sa banque que l'effet tiré sur le client Pactol le 1er septembre et endossé au profit d'un tiers le 15 n'a pas été payé. Nominal, 400 euros. Dans la comptabilité du tireur, au moment de l'endossement, l'écriture suivante avait été enregistrée. L'endossement avait eu pour effet sur l'entreprise Caramel de diminuer la dette sur son fournisseur et de faire disparaître la créance que l'entreprise détenait sur le client Pactol. Lorsque Caramel apprend le non-paiement de l'effet, eh bien, la créance sur le client doit réapparaître. Par conséquent, nous allons la retrouver dans un compte 411 clients, puisque l'effet n'a plus de raison d'être. Et la dette sur le fournisseur qui existait avant l'endossement doit également réapparaître et se retrouve donc au crédit du compte 401 fournisseurs. Dans la comptabilité du client Pactol, nous retrouverons toujours les mêmes écritures que dans les deux hypothèses précédentes.